Attention, cette vidéo comporte des scènes violentes. Merci de tenir les enfants éloignés et de ne pas essayer de reproduire ce que vous y verrez. La vidéo comporte des passages légèrement semblant ainsi que d'autres blessures de type luxation et fractures floutées. Prenez vos dispositions si nécessaire, bonne vidéo. Les gars, là, on se dirige vers l'arène antique d'Orange, ça va être incroyable. C'est comme des gladiateurs des temps modernes en fait. Et vous allez découvrir Sam, franchement c'est de la patate atomique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur le MMA féminin et qui vont le changer d'avis en regardant cette vidéo. Donc suivez-moi, la cloche, le like, abonnez-vous bien, c'est très important pour le soutien gratuit. N'oubliez pas que vous avez des compléments alimentaires sur MyProtein avec le code SOLDIES si bien sûr vous en avez besoin. Vêtements de sport, compléments alimentaires pas chers de qualité. Sur ce pas plus de bec là, on y va. Et avant que la vidéo commence, vous avez pu constater le glow up de mon visage. Quand on pense à Solid Mike, on a directement cette image de moi qui vient en tête. Un visage rond avec de bonnes joues de bébé. Et je suis vraiment heureux de constater cette évolution. Je pense avoir gagné facile 1 voire 2 points visage. Et je dois ça en partie grâce au Solid Gum. Mon premier produit physique qui permet d'accentuer les traits de la mâchoire. C'est disponible sur mon site internet solidmic.com avec une réduction de 10% si vous utilisez le code SOLDIES. Livré dans son coffret avec 3 niveaux. Sa notice d'utilisation est le guide du beau visage offert. Qui rassemble tous les conseils glow up sans chirurgie esthétique. Le stock est limité, profitez-en vite. Like ! Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence de presse. 9 combats professionnels, un match de championnat du monde, le retour de Greg et Bema. C'est un événement diffusé dans plus de 160 pays et en direct sur RMC Sport 2. Qu'est-ce qu'on a mis en place justement pour cet événement au Théâtre Antique demain ? Comme ça je vais le garder pour moi, surtout que mon adversaire est juste à côté. Donc je ne vais pas dévoiler ma stratégie. Les gars, à ciel ouvert c'est vraiment incroyable. Je suis en train de rater l'événement pour vous faire des belles images mais je n'ai plus l'envie de poser la caméra et regarder là. Les deux sont rentrés sur Zoho. On ne peut pas faire de pronostics du coup. Il a déboîté l'épaule. Il a déboîté l'épaule. Oh putain, ça me fait des mauvais souvenirs. Pesé ce matin à 120 kilos, Adama Diop. 120 kilos à la balance ce matin aussi pour Anthony Big Morel. Effectivement, c'est un défi quand même pour moi. C'est un premier pouvoir pro. Je suis lutteur à la base. Donc c'est un gros défi pour moi mais je suis là pour le relever. Là je sens que le combat va être incroyable pour vous rendre des comptes. C'est le gabarit de Francis Ngannou là. 125 kilos. Quand il marche dans la même pièce que toi, tu es obligé d'avoir peur. Il a été compliqué, il a déprimé au dernier moment. Il a été compliqué. Il a été compliqué. 4 jours pour se préparer. 4 jours pour se préparer. Anthony Big Morel ! 4 jours pour se préparer. 5 jours pour accommodation et ruisseur de haut à吗 ? 5 jours pour finir. ilibre. Quelques temelles qu'onzur avec quelqu'un pourла. Quelques app니 que s'igneur. 4 jours pour Ce mec-là, il a eu 4 jours pour se préparer, il ne savait même pas qu'il allait faire un combat. Et là, gros retournement de situation, coup de retourner, KO, franchement impressionnant. Ça donne des sueurs froides quand tu vois ça, en vrai, c'est vraiment choquant au maximum, mais j'avoue que ça fait des sensations d'adrénaline que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Qu'est-ce que t'as envie de prouver demain ? Que je ne m'entraîne pas pour rien, encore une fois. Qu'est-ce que t'as envie de prouver demain ? Oh, je ne m'entraîne pas pour rien ! Bon. 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 1m81, 46 ans, 4 victoires, 4 défaites, ce matin pesé à 88 kilos et 700 grammes. Grégory Bouchelagren ! 1m91, 45 ans, 5 victoires à son palmarès, 4 défaites. Pesé ce matin à 80 kilos et 300 grammes, Grégory Bouchelagren ! J'ai sacrifié son visage, j'ai sacrifié sa santé, j'ai arrêté, j'ai fait ce que j'avais à faire, parce que comme j'ai m'en répété, j'ai pas pu s'en passer, j'ai pas dû croire. Qu'il y a des problèmes pour être paulé. On est au courant des manches, on est au courant des manches, j'ai pas dû croire. L'une des années, orientée à 50,000 grammes, j'en suis pas, on m'a dit km, C'est au courant des manches, c'est tout ce que je te prends! C'est parti ! C'est quoi un petit peu, tu vas être obligé de retourner maintenant, ça donne envie ce genre de chose ? Ben ça donne peu, surtout bon j'aurais voulu combattre un petit peu plus longtemps, mais bon j'ai travaillé mon prof du bras arrière avec mon coach Michael, et il est bien passé donc je suis très content Michael Cohn pour l'ambiance anglaise, et à ma chérie ici, oh qu'elle est belle, elle est belle ou pas ? Avant de rester encore un peu parce que je vais peut-être vous dire des trucs sympathiques, juste avant, je voudrais... Ah t'es sur ta chaîne YouTube là, c'est parti, on est parti, tu vas beaucoup plus vite à la parade que... Ouais mais sur ma chaîne YouTube j'arrache le micro 1m60, 15 victoires, 7 de fait, âgé de 43 ans, et donc dans le coin rouge, il s'agit de la championne du monde en titre, Hexagonuema Samata Jean-François 1m63, 8 victoires, 6 de fait, âgé de 36 ans, et posé ce matin à 52 kilos et 100 grammes Est-ce que c'est un voyage qui a changé quelque chose, parce que c'est un voyage long, d'Argentine, mais non, il n'y a pas, il n'y a pas. Je suis très content d'être dans un endroit ici. Alors pas vraiment, pour moi c'est... le voyage a été très long, ça a été un petit peu difficile en ce sens, par contre je suis prête et très content de combattre dans le théâtre antique. Merci beaucoup. Je n'ai pas envie de dire... c'est sûr que je vais garder la ceinture, mais je pense que ça va être un très beau combat, parce que mon adversaire, elle, elle vient pour la récupérer. Mais voilà, il n'y aura pas... il n'y a pas moyen. Il n'y a pas d'autre option. Donc du coup là, il y a Sam qui se prépare, qui met les bandages etc. et dans quelques minutes elle va combattre. Comment tu te sens toi, à ce moment, juste avant de... Là je sais. Sachant que les gens ne le savent pas forcément, mais tu es le coach de Sam et son mari également. Donc ça fait double pression. C'est quand même un avantage, parce que je la connais par cœur, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Je sais que juste avant un combat, il y a beaucoup qui ont besoin de faire monter la pression, elle a besoin de se détendre. C'est quelqu'un qui a déjà le feu en elle, et souvent avant un combat, il faut qu'elle se détendre. On a fait une sieste, et je sais qu'en général ça se passe bien, quand tout se passe bien, elle ne se fait pas monter par la pression, elle fait une sieste, elle se réveille, on chauffe et après ça part tout seul. Et toi de ton côté, comment tu te sens ? Tu as de l'adrénaline ? Quand je commence à regarder le combat, je commence à être un peu pas anxieux, mais l'adrénaline a commencé à monter, le pull a accéléré, c'est comme si j'allais combattre quoi. Ouais, c'est comme si c'était toi qui étais dans la cage en fait. Je ne sais pas comment. Oh, ouais, parfait ! Non, des axes tu as ! Et encore ! Je descend mes mains, je descend mes mains, boum ! Tu dis au-dessus. Et l'autre ! Même bras ! Tu me dis au-dessus. Et l'autre. Et tu es au-dessus, tu prennes le centre, Tirez, tu fais un deux longues, toujours en activité, tu laisses plein de loupes à chaque fois, on ne sait pas ce qu'il va se passer, si tu vas bosser, tu vas lutter, tu vas striker. Genoux, et encore, et encore, allez-y. Ne te manque pas, c'est rien, c'est rien, tu t'amuses, tu feras vite, tu feras faux, tu te déplaces, toucher sans faire toucher à chaque fois, pas de bagarre, on va essayer de te faire déclencher, pas de bagarre. Mais quand on le fait, on ne va pas le faire avec elle, tu prends le sang à chaque fois, tu feintes, et tu mets de l'insertitude au maximum, la première à chaque fois. T'es plus fort mal. T'es plus fort qu'elle, ça m'appelle. Avant, t'étais un peu bagarreuse, maintenant t'appéligeante, tu sais faire de la gestion de combat, ok ? T'es bien, t'as jamais été aussi fortement qu'aujourd'hui. Il y a tout pour toi, la copa s'est bien passé, il y a plein de monde qui nous te lois. On vient de voir l'ennemi rentrer sur scène. On vient de voir l'innempleure sur scène. On vient de voir l'innempleure sur scène. On vient de voir l'immune, on va voir l'ennemi rentrer sur scène. On vient de voir l'ennemi rentrer sur scène, on vient d' Wine segar. C'est quoi la championne ? Sous-titrage ST' 501 Allez ! Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure de votre premier main event Pour le Strongweight Championship of the World 5 rounds de 5 minutes Dans le coin bleu La Challenger Elle nous vient d'Argentine 1m60, 51,5 kg 15 victoires, 7 défaites en professionnel La gladiadora, le roi Paris Elle est l'Astroweight Champion of the World 1m63, 52,1 kg Cette victoire s'il est fait pour professionnel Spicy, Samantha, Jean-François Allez ! Allez Sam, tu prends le sort, tu t'en patronne On ne dort pas La stratégie est sur la main Ça casse sa montagne On détruit la jambe Allez Sam, allez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Genou ! Genou ! Genou ! Genou ! Ouiiii ! Ouiiii ! Ouiiii ! Encore Samanta ! Continue, Christa ! Continue, Christa ! Mache, Christa ! Genou ! Les genou ils passent ! Tu te empêches oui ça ! Ouiiii ! Ouiiii ! Sors de la cage, sors de la cage ! Ouiiii ! Ouiiii ! Sors de la cage ! Attention, 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 attention ! Tu ne tombes pas ! Tu ne tombes pas Sam ! Encore ! Allez ! Yes Sam ! Genou ! Encore ! Oui tu l'as ! Laisse pas ! Oui encore ! Laisse pas ! Genou ! Tu prends la tête ! Genou il est cher ! Tu prends la tête ! Oui ! Oui ! Yes ! Oui ! Laisse ! Ecoute ! Ecoute ! Ecoute ! Le coude, tu l'as sur la tête ! Samanta ! Encore ! Encore Samanta ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Tu l'as ouvert ! Elle va s'arrêter ! Encore ! Encore le coude ! Encore la tête ! Corte-tête ! À la tête ! Allez ! Encore ! Encore ! Allez ! Encore ! Allez ! Allez ! Allez ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh la pression ! Encore 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 ! Maxip ! Encore ! Crochet d'écolage ! Crochet d'écolage ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Cent Marie-op ! Mais ça ! lui te le構ine ! Encore ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Ouais ! On peut ranger la putain ! Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je sais pas ce que tu en as pensé mais en tout cas, je trouve que c'était magnifique, c'était très très beau à voir, c'était technique, c'était violent et ça s'est bien fini dans le sens où les combats d'avant il y a eu des déboîtages d'épaule, l'articulation humero-cubitale. Et là, c'était propre, ça s'est bien fini et le combat était super beau à regarder, donc je suis vraiment très très content et je me suis pas trompé en venant filmer Sam pour la défense de sa cinture. Musique 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 Musique